Musique Il y a 5 ans, j'ai eu envie de faire à la fois un film et un livre qui essaient de montrer une autre vision de l'avenir. Avec l'impression qu'on passait beaucoup de temps à expliquer toutes les catastrophes écologiques, sociales, économiques, mais qu'on passait très peu de temps à montrer à quoi le monde pourrait ressembler demain si on mettait bout à bout les meilleures solutions qu'on connaît déjà dans l'agriculture, l'énergie, l'économie. Et que ça c'était vraiment nécessaire parce qu'on est à la fois des êtres, c'est un peu le livre de Nancy Houston, l'espèce fabulatrice qui nous a influencés, qui raconte qu'on est des êtres qui passent notre temps à nous raconter des histoires, à construire des fictions, et qu'on est des êtres profondément irrationnels. Et que ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il y a un problème et qu'il y a une solution qu'on va le faire. Donc on a besoin de nous raconter une histoire, de nous émouvoir, de nous toucher. Et voilà. Et donc le cinéma et la littérature me paraissaient un bon vecteur. Et là c'est des formes qui sont assez hybrides, c'est-à-dire qui sont un peu entre les deux. Le film est un documentaire mais qui en même temps utilise beaucoup de ressorts de la fiction. Et le livre est un essai mais qui utilise beaucoup de ressorts du récit pour essayer d'emmener le lecteur à la découverte de cette vision du futur. L'émotion étymologiquement c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous fait bouger. Et on avait envie de ça en fait. Parce qu'on pense que c'est le moment où on a besoin de se bouger très très fort pour essayer de résoudre tous les problèmes qu'on rencontre, à la fois écologiques, économiques, etc. Donc l'émotion est un bon complément de la raison et du fait de comprendre, d'apprendre pour nous mettre en action. Ce qui est intéressant à voir c'est qu'on a toujours tendance à dire que c'est le monde de nos enfants, dans lequel vivons nos enfants, mais en fait là les scientifiques nous disent que c'est maintenant. C'est-à-dire que c'est dans les 20 ans qui viennent qu'il faut réagir et si on ne le fait pas c'est une partie de l'humanité qui peut disparaître d'ici la fin du siècle. Moi j'ai 37 ans, je vais vivre ça. Et j'ai des enfants qui ont 8 et 11 ans, mais ça me concernera aussi. C'est plus que nos enfants maintenant, malheureusement. Et on voit effectivement qu'il y a des gens qui n'ont pas attendu que la catastrophe arrive et qui sont déjà par exemple en train de faire de la permaculture qui est capable pour du maraîchage en tout cas de produire jusqu'à 10 fois plus que l'agriculture traditionnelle, sans engrais, sans pesticides, sans mécanisation et donc sans pétrole. Que des capitales comme Copenhague vont devenir les premières villes, l'une des premières villes neutres en émissions de CO2 en 2025. Ils sont en train de remplacer les centrales à charbon par des centrales de biomasse. Ils ont investi un milliard d'euros pour installer des éoliennes. Ils font en sorte que les gens ne se servent plus de voitures dans le centre-ville mais essentiellement vélos, marches à pied, transports en commun. On a été voir des villes comme San Francisco où ils recyclent ou compostent 80% de leurs déchets et en 2020 ils vont arriver à 100%. C'est-à-dire qu'ils ont 0% de déchets non compostés ou non recyclés. On a été voir une école en Finlande qui est absolument extraordinaire et qui apprend aux enfants justement à devenir des citoyens éclairés, libres, qui sont capables de prendre des décisions et qui sont conscients de tous ces enjeux. On a été voir en Islande les gens qui ont fait une révolution, fait démissionner gouvernement, parlement, banque centrale, puis réécrit la constitution pour éviter que la collusion entre les banques et les partis politiques et les grandes entreprises puissent se reproduire et entraîner le pays dans des faillites comme celle de 2009. Donc on voit que les solutions, on les connaît aujourd'hui. Il suffit de les mettre en pratique et de décider de le faire. En fait, moi j'ai rencontré Mélanie Laurent en 2011. On a décidé de faire le film ensemble en 2013. Donc moi j'avais écrit le film et on l'a co-réalisé. C'est-à-dire qu'une journée type de travail, c'était la veille au soir. En gros, j'expliquais à l'équipe ce qu'on allait filmer le lendemain, ce que j'avais envie que ça raconte. Ensuite, elle, avec le chef opérateur, dès le lendemain matin, commençait à faire des repérages, à découper un petit peu les séquences et à imaginer la façon dont ça allait être mis en scène. Et moi, je pouvais passer du temps avec les gens pour essayer de construire une relation avec eux, de faire en sorte qu'il y ait une complicité qui se voit à l'image et qu'on ne soit pas simplement dans une interview extrêmement froide. Et ensuite, moi j'ai monté le film avec notre monteuse pendant Sandy Bompard, pendant neuf mois. Et Mélanie venait toutes les trois semaines ou tous les mois, vraiment pour avoir un regard extérieur et nous dire si on était sur la bonne voie de faire un film qui pouvait toucher le public le plus large possible, si c'était compréhensible, si c'était beau. Et comme elle est extrêmement créative, elle avait toujours la bonne idée pour résoudre un problème ou pour apporter un petit plus là où on en était. C'est une question qui nous revient souvent de savoir pourquoi on a appelé le film demain. Et il y a des gens qui nous disent « Mais pourquoi vous ne l'avez pas appelé aujourd'hui ? » Donc on leur dit d'une part parce qu'aujourd'hui, ça ne fait rêver personne et d'autre part parce que l'idée, c'est de dire que notre futur extrêmement proche pourrait ressembler à ça. Et que finalement, il ne s'agit pas de s'y mettre dans 15 jours ou dans 3 semaines, il s'agit de s'y mettre dès qu'on en a pris conscience. Si on devait retenir un message fort du film, c'est de dire que 1, on a tous le pouvoir de changer le monde et on peut commencer à le faire pas plus tard que demain. On a tous le pouvoir.